12h09, c'est l'heure de Daniel Morin. Merci Noémie Delattre, merci beaucoup. Daniel Morin. Chers collègues alcooliques mais fiers, chers publics sympathiques mais pervers, bonjour. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, veille de dernier week-end avant la rentrée scolaire, je vais faire un effort en accent cette chronique à destination de la jeunesse qui nous écoute. En abordant des thèmes aussi instructifs qu'éducatifs pour le plus grand bonheur des parents et pour le savoir de leur progéniture attardée. Alors, sachez qu'aujourd'hui, 31 août, c'est jour de fête nationale au Kyrgyzstan ainsi qu'à Trinidad et Tobago. Dans un premier temps, vous me direz, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du Kyrgyzstan ? Eh bien ma réponse est rien. Effectivement, on n'en a rien à faire du Kyrgyzstan. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que c'est un pays pauvre et, soyons francs, la pauvreté au troisième millénaire, c'est quand même une faute de goût. Et surtout, le Kyrgyzstan est un pays froid où il n'y a pas la mer. Contrairement à Trinidad et Tobago, la pauvreté n'est pas loin, certes, mais où les plages sont sublimes et le soleil présent. Alors, pour résumer, d'un côté, vous avez le choix entre un pays dessiné de plages inondés d'un soleil brûlant, où l'on se blâle au croupion, caressé par la brise marine, en tenant à la main un cocktail délicieusement enivrant, cocktail qui vous conduit tout droit, le soir venu dans les bras d'une population aussi accueillante que torride, qui, au son de mélodies océanes, vous fera l'amour jusqu'au lever d'un soleil éclatant. Vous aurez atteint, suivant le chemin des désirs interdits, parsemés d'orgasmes, aussi sûrs que le Karadien. Et de l'autre côté, vous avez le Kyrgyzstan, avec la perspective d'une destination austère, où on claque des dents, même en doudoune, au milieu d'un panorama sinistré, qui rend même dépressif les chèvres locales, et où, pour vous réchauffer le cœur et l'âme, vous boirez un verre de la boisson locale, boisson composée de jus de pomme de terre et de gasoil, qui vous mènera tout droit sur la couche insalubre d'une autochtone en rute, cherchant l'assaillée occidentale, sous le regard inquiet d'un troupeau de chèvres restés sur place pour se rincer l'œil. Conclusion, n'allez pas chez les Kyrgyz. Voilà pour la partie géopolitique de Macron. Passons à présent à la partie historique. Figurez-vous que ce 31 août, c'est l'anniversaire de Caligula. Caligula, le célèbre empereur romain, aurait eu aujourd'hui 2000 ans tout juste. Alors, qui était Caligula ? Eh bien, un empereur incompris. Oui, incompris, et à mon avis injustement critiqué, notamment pour sa façon de vivre. Caligula aimait faire l'amour, il aimait le faire avec ses maîtresses, mais aussi avec son personnel et les membres de sa famille. Et alors ? Voilà un type qui s'est montré son affection et sa reconnaissance à son entourage, qui a un vrai sens de l'amour familial, et tout ce qu'on trouve à faire, c'est le traîner dans la boue. Réhabilitons Caligula. C'est d'ailleurs ce que nous essayons de faire très souvent, ici, à France Inter. Non seulement nous faisons régulièrement l'amour entre nous, pourquoi croyez-vous que l'émission s'appelle On va tous y passer ? D'ailleurs, merci pour eux, d'ailleurs on fait ça ici avant que le public rentre dans le studio 106. C'est pour ça, cher public, que parfois on vous demande d'attendre à l'entrée du studio. Certains sont plus lents que d'autres. Parce que vous savez, prendre son temps, s'appliquer, ne laisser personne sur sa faim, est une caractéristique qui ne se dément pas chez les Asiatiques. Bravo Sonny-chan. En tout cas, ça compense avec la gloutonnerie et l'égoïsme d'autres membres de l'équipe qui n'hésitent pas à bâcler la saillie caractéristique qu'on retrouve, cette fois, chez les pianistes. Et Charles Landac, ne contestez pas, vous allez vous enfoncer. Mais il n'y a pas que la galipède qui est pratiquée à Radio France. Pour rendre hommage à Caligula, la cruauté est aussi à l'honneur. Notre forte consommation de stagiaires n'est pas innocente. La veille de leur 30e jour de stage, ou au 31e, on est obligé de les payer, eh bien, à l'occasion de leur pot de départ, on les crucifie sur les portes des studios et on danse autour en chantant, en latin, à l'envers. Une fois la fête terminée, on entrepose les corps dans les sous-sols de la radio. Une fois sec, le corps de la stagiaire est réduit en poudre, puis il est utilisé pour le rembourrage des coussins des sièges du studio. Alors voilà pour la partie historique de ma chronique. Pour terminer, juste un petit coup d'œil sur la page tendance, fashion et art de vivre de cette chronique. Karl Lagerfeld est l'heureux papa d'une petite choupette. Choupette est un petit chat. Un petit chat blanc qui miaule avec l'accent allemand. Karl l'appelle Joubette. Alors bien entendu, Choupette est la digne fille de Karl, donc elle est au régime. Le matin, on réveille à la droite à deux croquettes au soja desséché et dégraissé, puis le reste de la journée est autorisé trois fois à aller à sa gamelle, où elle peut, à loisir bien sûr, lécher la photo d'un poisson collé au fond. Le but de Karl est d'être le seul à avoir un animal qui, plus il grandit, plus il perd du poids. Alors sa litière, la litière de Choupette, est une litière Chanel, où chacune des crottes porte le nom d'une marque concurrente. Alors à n'en pas douter, vous allez le vérifier très bientôt. À présent, avoir un animal de compagnie va devenir un signe de chic et de bon goût. Celui de Lagerfeld s'appelle Choupette et il l'emmène au défilé de mode. Eh bien le mien, je l'emmène au bistrot et il s'appelle Richard. Bon week-end. Daniel Borat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada